Et salut à tous, on se retrouve pour cette quatrième partie du let's play de Kingdom Hearts Dream of Distance Et on s'apprêtait à se diriger vers le prochain monde avec Riku qui s'appelle la Cité des Cloches Enfin on l'avait déjà fait avec Sora mais là on va le faire avec Riku et... Et bah ce sera un peu autre chose hein Ça va aller bien Donc là on va faire le mode transition comme d'habitude Sauf que là ça sera un peu plus spécial parce qu'on va affronter un boss Rennes, quoi ? Pique et Butine Attendez juste deux secondes Alors voilà Pour l'instant on va se retenter d'éviter les projectiles Et les ennemis bien sûr Parce qu'on peut les buter que quand ils se retournent Par exemple comme ça voilà Faut que je tombe encore On va pouvoir toucher l'arène en fait En fait il y aura Ski Bonne nouvelle Alors il est où il est où il est où il est où ? Ok d'accord maintenant on pourra peut-être toucher l'arène Si j'arrive Si j'arrive Et là j'écoute Une barre de vie Ah ils sont revenus hein Je me disais aussi Regarde un Deux Trois Quatre Vingt Pis le cinquième Appareil à manger les «ус » A lie On va Petre le aggression Voilà C'est fait Alors on va se diriger vers l'honneau Je vais vous laisser sur cinématique, 1 en 2, comme d'habitude presque. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous demander de vous abonner de la guerre, Capitaine Phoebus. Merci. Vous avez mis en place. Je suis Esmeralda. Riku. Et c'est pas comme je sais ce que c'est un gypsy. Pourquoi ils te détendent ? Judge Frollo a été lancé pour nous depuis des années. Nous gypsies ne sont pas culpables de ne pas aimer notre liberté. Mais Frollo a l'hérité ce qu'il ne peut pas contrôler. Maintenant il a même pris en sang de la vie à nous débrouiller. Je ne sais pas ce que l'écouteur a fait ce homme. Je pense que je peux imaginer. Tell me more. Was he always like this ? I don't give Frollo much thought. But, if you'd like, you could try Notre-Dame. They say it's a place for answers. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on se retrouve après la cathédrale en fait. D'abord, là-bas qu'on doit y aller. Pour tout simplement, voir s'il y a un juge Frollo, mais il n'y laissera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'on est ici ? Qui est-à-dire ? C'est Riku. Oh, mon nom est Quasimodo. Je suis très désolé, mais le Archdeacon est de l'hérité. C'est-à-dire qu'on cherche un homme appelé Frollo. Tu sais où il est ? Mon maître ? Il a dit qu'il avait des businesss sur la ville de l'hérité. Tu veux dire qu'il connaît ? Oh, oui. Il est très gentil. Maître Frollo saved ma vie. Il me protège de l'extérieur. Il vous protège de l'extérieur ? Le gens là-bas sont incroyable pour moi. Je suis un monstre, tu sais. C'est ce que vous avez dit ? C'est-à-dire que le regardent peut être décevant. Un bon ami te voit pour qui tu es, pour qu'on est. Tu devrais aller dehors. Fondre des amis qui vous comprenez. Oh, non. Mon maître ne l'invite pas pour qu'on se mette à l'extérieur. Tu es sûre que c'est ce qui vous débrouille ? Parce que je pense que quelque chose d'autre qui vous débrouille. Fondre votre cœur, Quasimodo. Je vais vérifier le bord de la ville. Merci. J'aimerais que je pourrais prendre mon propre conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on a rencontré Quasimodo comme avec Sora, comme on savait avec Sora bah il ne peut pas vraiment sortir parce que maître Frollo, enfin juge Frollo ne lui laisse pas sortir, bon c'est pas la seule raison aussi mais c'est une des raisons on va dire, mais comme je vous avais dit avant ça ne lui rend pas vraiment service, enfin avant dans l'épisode précédent. Donc c'est pas la première fois que j'essaie de filmer ça parce que j'ai essayé hier mais ça n'avait pas enregistré, je ne sais pas pourquoi, donc là je dois me tout m'a retaper, je suis vraiment désolé, j'ai un jour de retard mais c'est pas grave, moi j'ai fait un soin en plus alors que ça ne me servait à rien mais bon. Un petit foot c'est toujours bien. Ah je peux faire l'intération du réel. Je vais vous montrer, bon pas sur l'écran tactile parce que vous avez déjà vu mais sur l'écran du haut, voir que, ah mais mince, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait le tour, sûrement parce que je n'ai pas fait un bon parcours en fait, sûrement un obstacle. Je ne sais pas, un truc du genre en tout cas parce que sinon normalement ça devrait marcher. Alors, c'est quand le prochain level ? Je ne suis que niveau 5 avec les coups, normalement. Bon, je ne vais pas m'éthaniser ici. Je vais laisser le mot dépêcher. Parce que ma batterie ne va peut-être pas tenir très longtemps en fait. On ne va pas monter ici, d'accord. Bon, je suis obligé de, je ne suis pas obligé de les battre mais. Oh non, pas le temps. Allez. Bon, il faut que je me dirige vers la porte. Bon, allez, il y a encore un éléphant là. Il ne bouge pas trop, mais ils sont puissants quand il bouge. Il ne bouge pas trop, ça va ? Quand ils sont énervés, oui, ils bougent pas mal. Genre peut-être là. Voilà, il est tout rouge, je sais qui l'est énervé. Mais je ne voulais pas t'énerver, mon petit éléphant. Mon fou. Vous avez vu qu'il fait bien mal quand même. Non, peu importe. C'est un rêve. Et un grand. Il y a aussi une lente. Donc, il n'y a pas de problème. Là, on peut le voir et on va éviter un Junether. C'est le même boss qu'on a eu pour Sora, mais il est volant là. Donc, comme vous avez pu le voir, on doit fuir un joumetteur, vous avez remarqué qu'il ressemble un peu au boss de Sora, parce que c'est le boss de Sora, sauf qu'il est roulant. Peut-être qu'on va l'affronter après, mais vous verrez bien tout ça après. J'adore quand j'esquive tout. Autour, pas se faire chier. Oui. Détruis tout sur ton chemin, d'accord. Oui, parce qu'il y aura sûrement l'échafaudage ici. On va être cassé ton échafaudage. Si j'arrive, voilà, c'est bon. De toute façon, c'est même pas par là qu'il faut aller. Il faut aller vers ici. Enfin, je crois. On est fait. Non. Stand aside, Captain Phobos. Je ne vais pas. Qu'est-ce que ces gens ont fait mal? J'ai des proofs que cette famille a donné mal à gypsies. Ce n'est pas un crime. Je peux penser à quelques crimes qui sont graves. Non. C'est un excès! C'est un excès. C'est unoup. Il est un excès. C'est un incroyable. Un excès de celui-ci. C'est un excès. Ce n'est pas un excès, Captain Phobos. C'est un excès. Ce n'est pas un excès. Il est une décès de corrected. Il n'y a pas de retour à l'avenir. Comment t'es-tu ? Je suis un homme virtuoso. Le bon et le mal sera fait plain. Lorsque les gypsies face les fires de l'État... Non, tu n'es pas ! Tu as bien ? Non, je ne peux pas dire que tu n'as pas m'intention. Tu devrais prendre ça facilement. Je ne vais pas le faire. Merci. Je te dis, c'est que c'est marrant d'être en train d'être en train. Tu n'aurais pas été le premier. Je suis désolé. Je te l'admite, tu serais plus capable que moi maintenant. Ok. Fais attention. Ça ressemble à un créateur. Je suis allé pour la cathédrale. Ok, j'ai compris. Un Park Sonic, je l'ajoutera après dans mes commandes. Et là, il y a un flashback qui s'appelle Sombreux Obsession. J'accède. 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 Ils ont vécu. Je crois qu'ils ont une safe haven dans les bâtiments de cette ville. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, monsieur ? Les enregistrer. Un par un. Vous faites votre point très fort, monsieur. Ça se passe bien comme dans le dessin animé Quasimodo, je crois. Bon, après, c'est logique. Dans tous les mondes Disney, il y a l'histoire de Disney autour. Et je dis comme ça se passe. C'est pas tellement modifié, quoi. Peut-être qu'il y a certains trucs qui sont un peu modifiés, mais... Ça, ça va, quoi. Même si j'ai pas vraiment vu, mais c'est comme ça. Alors, désolé, là, j'ai eu un petit bug de caméra. Donc, j'ai dû reculer un petit peu dans ma progression. Donc, j'avais continué à avancer, puis j'avais pas remarqué que ça filmait plus, en fait. Donc, je parlais un peu dans le vide. C'est juste qu'en fait, ça va pas vous étonner, mais... Ma caméra n'avait plus de batterie. C'est bien que je surveille juste avant de filmer, qu'elle soit pleine. Parce que sinon, ça va pas aller, ouais. Il se desserge assez vite, ça qu'est chiant. Qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends ? En attendant... Qu'est-ce que j'ai revu en arrière, maintenant ? C'est pas ça que je voulais faire, non. Le barbe, on dirait, il y a un coffre ici, c'est bien. Je boucler les biscuits. Génial. Je vais essayer d'éviter le maximum d'ennemis, enfin, gravement. Pour aller assez vite, en fait. Même s'il faut quand même que je combattre des ennemis pour peut-être augmenter le niveau, sinon ça va peut-être pas aller. Tu sais, il y a un portail ici. Si je le faisais, ouais, vite fait, comme ça, peut-être que je vais le faire. Alors... Portal spécial. Remporter la victoire en 20 secondes maximum. Je suis pas sûr que je vais réussir, mais on va essayer. Ah, mon cas de fusion, c'est tout de mieux. Quoi que non, ça sert à rien, la façon. Non, il en reste encore un, puis j'ai pas réussi à le... non. Bon, bah, j'ai échoué, mais c'est pas grave. J'aurais dû essayer une autre fois. Je suis pas assez puissant pour faire assez de dégâts. Ouais, mais non, fusion, je fais quasi rien de dégâts. C'est pas grave. Je vais voir un petit peu, voilà. Il faut dire aussi que, bah, c'est un expert, mais... J'aurais dû attendre de monter plus de niveau avant de le faire. Mais bon, vu que ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas fait de portail, je vais essayer. Ah, c'est sûr que je l'ai pas fait en 20 secondes, hein. Donc, je prends mon temps, maintenant. Ouais, c'était nul, mais... C'est pas grave. Allez, euh, ouais. Terminé, mais j'ai reçu quoi, je pense, euh... Que dalle, hein. Illusion mélodie, quand même. Recette Neko. Lise des matériaux nécessaires à la création d'un Neko. C'est un petit chat, justement. Enfin, petit chat. Bien dangereux, petit chat, quand même. Euh... Non mais c'est pas par la porte que je dois aller au B1. Ah si, en fait, oui. C'est par la porte. Oui, parce qu'après on traversait le pont, puis après on arrive à une autre porte, ouais. Je m'en souviens. Voilà. C'est que j'avais passé assez vite cet endroit pour ça, mais... Bon, je vais le passer quand même vite, mais... J'ai pas trop envie de m'attarder ici, en fait. Même s'il faudrait, vu que j'ai peut-être pas le niveau adéquat pour, euh... Pour une très galerie que le boss. Enfin, le boss, il est pas forcément très dur, mais c'est juste que... Il peut être chiant avec les attailles. Alors peut-être que je peux me faire, euh... Ouais. Je peux résister moins avec un niveau plus élevé, quoi. Alors je peux moins résister. Ça va pas exploser, ce machin ? Non. Je crois que j'ai fait exploser. En effet. Ah bah niveau 7, ouais bon. Ça va. Enfin, ça va. On verra bien. Allez, on avance. Pas le temps de vous convaincre. Une autre fois. On va toujours en centre-ville. Il faut se diriger vers la cathédrale. On va vraiment prendre de raccourcis, je crois. Chaud. Il y a juste des petits blocs brûlés à un endroit, puis le reste, c'est tout intact, hein. Super révolte. Fou. Brûlons les bohémiens ! Mettons des blocs brûlés partout ! Ça va faire joli ! C'est pas ce que ça, en fait. Tu sais, moi j'aurais cru que la ville était carrément brûlée, tu sais, tu peux pas passer dans les... Je sais pas, dans les... Dans les réels. T'es obligé de passer en hauteur, des trucs comme ça, ça aurait été sympa. T'es obligé, là, t'as juste des blocs brûlés. C'est juste pour faire genre, oui, tu es tout près de l'endroit où on est en train de les brûler. Je sais pas, moi je me connais pas en... En pyromanie, on va dire. Et heureusement, on va dire. Rien de temps de faire le dino, hein. Gros, puissant, mais il sert à pas à rien. On peut pas trop que je bouge. Attends, on s'est pas réussi qu'il faut aller, ouais. Bon, je vais pas sauvegarder, comme je vous ai dit, euh... Je tiens à garder mon autre partie. Bon, c'est chiant qu'il y a que deux... Quasimodo... Quasimodo... Qu'est-ce que tu es passé ? Où est-ce que tu es passé ? C'est là-bas. Quasimodo... Quasimodo... Qu'est-ce que tu es passé ? Qu'est-ce que tu es passé ? Ouais, mais je sais pas si on... S'il y aura peut-être un bug ou si on commettra directement le boss. Et ce qui va faire qu'on va passer une cinématique, en fait. Qui est normalement dans la cathédrale. Et peut-être que... Bah, ça fera peut-être buger le jeu, je sais pas. Bon, apparemment, ils ont fait exprès qu'on puisse pas monter, en fait. Parce qu'il y a une limite... Normalement, j'avais réussi avant, mais... Ouais, vous voyez, ils ont mis une limite exprès pour pas qu'on y aille. Bah, heureusement, ce serait un vieux jeu, on aurait pu. Même des fois, les jeux restent. Bon, je pense que vous trois avez fait ça. C'était une walkée dans le parc. Comment vous savez ? Vous n'avez pas de l'air. Ouais, mais... D'aim, c'est une pause. C'est une figure de speech ? Beaucoup de vous, piquez-vous, et s'en prête. Et s'en prête, ici vient une autre. Yéhaw ! Regarde, c'est là. Allez. On va se diriger vers le boss. Donc je voulais... On se retrouve par la cinématique. Et s'en prête. Et s'en prête. Et s'en prête. Et s'en prête. Inserade. Et s'en prête. La plus, c'est qu'un vieux kère. De la plus, vous êtes pas de la même temps. Parlez et s'en prête. On va s'en prête. Dans les autres, vous deviendrez bien. L'artement est mon ! Vous êtes Ansem ! Pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Votre meilleur ami n'est jamais loin. C'est très triste. Le coste de lutter contre la darkness. Vous pouvez écrire un livre sur ce sujet. Mais j'ai apprécié la darkness. Et si vous serez en train de faire le même, votre histoire va finir comme son. J'ai passé la route jusqu'à la nuit. Je suis encore peur de la nuit, je vois. Il pense que je suis peur de la nuit ? Non. Non. Je n'ai pas le droit de la nuit. C'est ce qu'il y a à la nuit. C'est ce qu'il y a à la nuit. dans les opus. Dans les Wall Troutes ou autre. Mais si vous avez l'occasion de jouer, vous pouvez jouer aussi. Pardon pour Chain of Memory. Parce que je me suis échappé. Chain of Memory, j'ai joué à l'Opus 3D. Il est sorti sur PS2 juste au Japon et en Amérique. Franchement je vais éviter ça parce que c'est chiant. Moi je reste là. C'est bête de dire sorry quand même. Parce que lui il ne dit pas ça. Il est mort, il est où ? C'est lui ? Enfin il ne se boit rien, il m'aide quand même. S'il commence à mourir tout le temps ça ne va pas aller. Oh j'ai perdu déjà la moitié de ma vie quasi. Pour ça c'est facile à esquiver. Enfin surtout à parer quoi. Franchement qu'est-ce qu'on ferait sans la parade ? C'est pas possible. Je ne sais jamais quoi attaquer parce que s'il fait une attaque en plein milieu ça ne va pas le faire. Bon il est peut-être moins dur que celui de Sora mais il est quand même plus long. Il sera pour certains peut-être qu'il est plus long ou plus dur mais... Ouais moi je ne l'ai pas trouvé forcément très facile non plus. Même s'il n'est pas très dur. Il était normal en tout cas. Allez. Fait qu'une petite barre de vie de merde. Pardon pour le merde. Fait chier ? Allez. Ben, heureusement que je n'étais pas tourné. Mince, pas paré. Allez, il ne reste pas beaucoup, petite fusion. Ben, je n'ai pas forcément fait exprès à la fusion, mais... Ça peut servir. Oui, 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 ça fait mal, ça fait mal. Allez, on est presque. C'est pas le moment de faiblir. Allez, c'est bon, on l'a battu. Pas si dur que ça. Je vais jouer sur la cinématique juste un peu plus. On a accédé à un résumé. Le premier du nom. Master Frollo. Il m'a fait vivre dans la tower de belles, mais les vrais walls étaient lesquelles que j'ai construit autour de mon cœur. Tu m'a aidé à voir ça, Riku. Je disais... Je disais... Je disais... Je disais... Je disais que tu gardais le temps dans le terrain. Nous avons tout le temps. Il faut juste des choses que nous devons laisser separer de la grande compétence. À moins, jusqu'à ce qu'il y ait le temps pour nous débrouiller. Je sais la route que mon cœur passe. Nouvelle Keyblade qu'on ajoutera certainement dans la prochaine partie. Nouvelle Keyblade qu'on ajoutera certainement dans la prochaine partie. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a une cinématique qui n'est pas apparue. Je vais juste vérifier ça dans le menu théâtre, puis au pire je vous la montre vite fait. Parce que oui, il y a un menu théâtre justement dans ce jeu, comme les autres, mais sauf qu'on le débloque après avoir fini le jeu, je crois. Alors, c'était quoi ? Riku, c'était des cloches, je vais juste voir un truc. Ah voilà ! Je ne sais pas pourquoi la cinématique ne s'est pas déclenchée, je n'en sais rien pourquoi, alors je vais vous la mettre maintenant. Oh ! Où ? Où ? Qu'est-ce qui se fait à moi ? Roxas ? C'est moi. Dylan. Alias. Evan. Yenzo. Nous sommes des gens. Mais seulement ceux qui ont participé de l'organisation ici. Je pense que Xehanort n'est pas compte. Mais où est Bré et... Iza ? Donc vous avez vu que l'organisation 13 a réveillé. Enfin en tout cas quelques membres qui sont devenus entiers et non simili. Si vous ne savez pas ce que c'est l'organisation 13. Je vous conseille plutôt de jouer par exemple à Kingdom Hearts 2. Ou encore 358 sur 2 days. Car... Ca explique vraiment bien l'organisation. On est vraiment au sein de l'organisation. Mais on ne contrôle pas Sora. Mais bien Roxas. Je peux toujours voir mon Watchtru dessus aussi. Puis euh... Puis voilà quoi. Si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer. Donc euh... Lancer... On a fait euh... Un cité des cloches avec nos deux personnages. Sora et Riku. Donc le prochain monde je pense que ce sera le monde de Tron. Parce que j'ai bien aimé ce monde. Même si au bout de moment c'est un peu lassant de toujours voir le même décor. Mais... Ca va sinon. Ca va. Donc je pense qu'on va se quitter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez-la comme d'habitude. Partagez-la s'il vous plait. Parce que euh... Je suis très fier d'avoir euh... Tout plein de vues. Tout ça. Tout plein de j'aime. Il faut encore partager un petit peu. Pour faire euh... C'est pas forcément parce que j'ai envie de me faire connaître. C'est juste... Enfin oui. Mais c'est pour aider les autres. Vous voyez. C'est pour euh... C'est vraiment le... Le... Mon but premier quoi. C'est... C'est d'aider les autres. Sinon j'aurais pas fait euh... Tout ce qui n'ont fait. C'est pour que euh... Ceux qui n'ont pas l'occasion de jouer à ces jeux. Puissent voir euh... Bah ces jeux en... En vidéo quoi. Parce qu'on... On trouve pas souvent par exemple des... Comme je l'ai fait pour euh... Pour Shane of Memory. Euh... Des traductions françaises comme ça. On trouve pas souvent. Parce que j'ai fait euh... Des traductions de cinématiques. Des traductions de euh... Ouais euh... De texte. Comme ça. J'ai pas fait des... Tout le texte quand même. Mais euh... Ça permet de bien comprendre le jeu. Comme ça. Pour ceux qui ne parlent pas anglais ou japonais. Et sinon bah ouais euh... A bientôt quoi. On se retrouve pour la prochaine vidéo. La cinquième partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.